Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, on se retrouve aujourd'hui à Escalforme où je vais vous proposer une séance de prise de masse musculaire pour les épaules en bicep. Donc qu'est-ce que le bicep ? C'est une méthode qui consiste à enchaîner deux exercices sans temps de repos sur le même groupe musculaire. Donc les intérêts de cette technique sont multiples les amis. Le premier, c'est que du fait qu'on enchaîne les exercices, ça va réduire notre temps de séance et en même temps l'intensifier. Donc idéal pour les personnes qui manquent de temps pour s'entraîner, pour les pratiquement qui sont un peu en perte de motivation ou pour les personnes qui désirent intégrer un nouveau principe d'intensité pour relancer le développement musculaire. Deuxièmement, c'est une technique qui va vous aider à éventuellement rattraper le retard sur un muscle récalcitrant. D'accord ? Si vous avez un muscle qui est un petit peu à la traîne, le bicep peut vous permettre de le rééquilibrer par rapport à vos autres groupes musculaires. Troisièmement, c'est une technique qui, comme vous allez le voir, va promouvoir fortement la prise de masse musculaire, mais elle peut être également aussi utilisée dans le cadre d'une sèche. Pourquoi ? Tout simplement parce que enchaîner les exercices sans temps de repos va épuiser nos réservations énergétiques, ce fameux glycogène musculaire dont on avait abordé lors de ma dernière vidéo, et ainsi promouvoir ce qu'on appelle la lipolyse. La lipolyse, rappelez-vous, c'est l'utilisation que le corps va faire des graisses en énergie. Et enfin, et non des moindres, l'intensité que va produire, va procurer cette séance, cette méthode, va non seulement booster votre métabolisme, et également promouvoir la production d'hormones de croissance. Donc vraiment que du bon. Au niveau du volume de travail, on va effectuer deux gros biceps. Chaque bicep sera constitué de quatre séries. Au niveau de la fourchette de répétition, huit minimum, dix répétitions maximum, pardon. Au niveau du temps de repos, deux minutes de repos entre chaque série. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer avec le premier bicep. A tout de suite. Pour ce premier bicep, j'ai choisi comme exercice le développé militaire assis et les élevations latérales. Donc, avant de commencer avec le développé militaire, certains d'entre vous vont me dire oui, mais le développé nuque, où vous passez la barre d'air, la nuque, est plus intéressante pour le développement général de l'épaule à ces personnages. Je vais leur dire oui. Malheureusement, le développé nuque, à l'instar du, comment s'appelle, du développé militaire devant, va fortement stresser votre coiffe de rotateur, notamment un de ses ligaments actifs, un de ses muscles qui tient lieu de ligaments, qui s'appelle le suzépineux. Donc, personnellement, je préfère utiliser le développé militaire devant, qui soit va uniquement travailler le faisceau antérieur, mais qui par contre, va moins stresser ma coiffe de rotateur. Donc, c'était une petite aparté. Donc, le développé militaire devant, comme vous l'aurez compris, on va travailler le faisceau antérieur de l'épaule, la partie avant de l'épaule. Donc, au niveau de son exécution, on s'installe sur le banc. Vous pouvez légèrement incliner le banc si vous voulez, vous le gardez droit, c'est selon les personnes. Donc, au niveau de la prise de barre, vous allez adopter une prise égale à la largeur d'épaule, voire légèrement supérieure à la largeur d'épaule. Car gardez en tête, les amis, plus vous allez opter pour une prise large, plus vous allez élargir votre prise, plus vous allez solliciter davantage également le faisceau externe. C'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment que 100% de la tension soit sur le faisceau interne de l'épaule. Pour ça, vous prenez la barre largeur d'épaule, voire légèrement supérieure à la largeur d'épaule. Et ça va avoir une incidence, c'est que, regardez bien, lorsque je vais descendre la barre, mes coudes vont être légèrement vers l'avant, d'accord ? Et c'est le fait que ces coudes soient légèrement vers l'avant qui va vraiment imprimer toute la tension, une tension maximum sur l'avant de notre épaule, sur ce fameux faisceau antérieur. Donc, je décroche de la barre. J'essaie au maximum de garder la main dans l'alignement des avant-bras pour vraiment ne pas stresser l'articulation du poignet. Je vais descendre la barre sur deux secondes en inspirant. Et la pousser sur une seconde en expirant. Vous observerez que je garde un léger flex au niveau des coudes pour maintenir, pour prémunir, pour protéger mes articulations et mon tendon. Et aussi garder le maximum de tension sur mes épaules en faisant intervenir un minimum mes triceps. On va se faire une petite série. J'inspire. Descendez la barre au niveau du menton, voire légèrement sous le menton. Ne descendez pas trop trop bas, encore vous allez stresser. Vous allez encore stresser la coiffe des rotateurs. Niveau du menton, voire légèrement en dessous. J'expire. J'inspire. Gardez la tête droite. Génédiens de vos abdominaux. Gardez le petit flex en fin d'extension. 8 à 10 répétitions. Une fois que vous avez terminé cet exercice, on va directement au deuxième exercice. Les élévations latérales. Suivez-moi. Élévations latérales. Cette fois-ci, c'est un exercice d'isolation qui va solliciter le faisceau externe de l'épaule. Donc, c'est un exercice qu'on va exécuter debout. Qui dit debout, rappelez-vous. Bonne posture. Dans un premier temps, je vais saisir ma paire d'altères. Donc, les pieds, écartement du bassin. Léger flex au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires. Je gagne bien au niveau des abdominaux. Mes épaules ne sont pas en position avant. Gardez-les en position neutre. Les altères en prise marteau ou prise neutre, pomme de main face à face. Mes altères vont être à 2-3 cm des cuisses et ils resteront, les amis. Et ça, c'est un point crucial. C'est qu'à aucun moment, durant les élévations latérales, vos altères ne devront entrer en contact avec les cuisses ou rentrer dans la zone de cuisse. Pourquoi ? Le fait de les garder à 2-3 cm des cuisses, ça va nous assurer que du début à la fin du mouvement, le faisceau latéral sera sous tension. Et plus un muscle reste longtemps sous tension, plus il travaillera, plus il se développera. Ok ? Donc, bras tendus, léger flex au niveau des genoux, au niveau des coudes. Encore une fois, je vous le répète, pour se prémunir d'une éventuelle inflammation du tendon, pour protéger l'articulation. Donc, pas de bras complètement fléchis. Voilà, gardez les bras tendus, juste avec un tout petit flex. Et là, on va élever, de part et d'autre du corps, les altères, jusqu'à la ligne d'épaule. J'inspire en montant. J'expire en descendant. Lorsque vous montez vos altères, ne montez pas au-delà de la ligne, d'accord ? Au-delà de la ligne d'épaule. Pourquoi ? Premièrement, vous allez au-delà de la ligne d'épaule. Vous allez stresser le suce épineux, ce ligament actif qui fait partie de la coffe des rotateurs. Et deuxièmement, vous allez faire un transfert au niveau du travail. C'est le trapèze qui va prendre le relais. Donc, on reste vraiment à 90 degrés au grand maximum. Donc, je monte en inspirant. Comme vous pouvez vous en apercevoir, ce ne sont pas mes mains qui montent, ce sont mes coudes. Gardez bien l'esprit, les amis. C'est pour ça que les élevations latérales, à mon sens, sont un exercice les plus compliqués, les plus techniques en musculation. Ce ne sont pas vos mains qui montent. Gardez en tête, ayez cette volonté de lever les coudes. Un bon indicateur d'élévation latérale bien faite, c'est lorsque le coude est le point culminant du mouvement. En aucun cas, ce ne doit être vos mains. Si vous pensez à vos mains, vous allez louper le travail au niveau de l'isolation. Pensez bien à vos coudes. Une fois que vous avez réalisé votre série de 8 à 10 répétitions, vous prenez 2 minutes de repos. Cet enchaînement d'exercices constituera une série de biceps. Vous en avez encore 3 autres. Une fois votre bicep terminé, vous prenez 2 à 3 minutes de repos selon votre capacité de récupération. Et on enchaîne après tout de suite le deuxième bicep. A tout de suite. Pour ce deuxième bicep, j'ai choisi comme exercice les élévations frontales aux altères et les élévations postérieures, plus communément appelées oiseaux. Donc les élévations frontales est un exercice qui va travailler le faisceau antérieur de l'épaule. Donc un exercice qu'on va effectuer debout. Qui dit debout, rappelez-vous, on adopte une position stable. Donc je saisis ma paire d'altères. La paire d'altères que je vais personnellement prendre en position neutre, en prise neutre. Sachez que vous pouvez également faire cet exercice en pronation, c'est-à-dire pomme de main vers le bas. Moi je vous conseille personnellement la prise neutre. Pourquoi ? Elle va amplifier vraiment l'application du faisceau antérieur. Véritablement, il y a imprimé beaucoup plus de tension. Donc gardez une prise neutre. Donc les pieds écartement du bassin, on garde bien au niveau des abdominaux. Les épaules sont en position arrière. On regardera tout le temps devant soi. Léger flex au niveau des genoux. Les bras sont tendus avec encore un tout petit flex, léger flex. Les altères vont être à 1 ou 2 cm des cuisses. Et rappelez-vous, comme pour les élevations altérales, en aucun cas, ils ne viendront en contact avec les cuisses lors du retour. Encore une fois, pourquoi ? Pour maintenir une tension continue du début à la fin du mouvement sur ce fameux faisceau antérieur de l'épaule. Donc, je vais élever devant moi les altères en inspirant sur une seconde. Vous montez les altères légèrement au-delà de la ligne d'épaule. Pas plus haut, légèrement au-delà de la ligne d'épaule. Et je redescends sur 2 secondes en expirant. Contrôlez bien la phase de retour. La phase de montée, elle est dynamique. Et regardez bien, en aucun cas, mes altères ne touchent mes cuisses. Une fois que vous avez terminé votre série de 8 à 10 répétitions, vous passez directement au deuxième exercice. Donc là, en l'occurrence, le deuxième exercice, ça va être les élévations postérieures, alias l'oiseau. Vous allez très vite comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, c'est un exercice qui sollicite le faisceau postérieur de l'épaule. C'est un faisceau qui est souvent négligé par les pratiquants. Vous le travaillez généralement très peu. Ce qui peut avoir comme incidence, c'est qu'à moyen long terme, vous développiez une disproportion au niveau de votre épaule. Beaucoup d'avant, de la largeur d'épaule, mais pas d'arrière. Donc, au niveau esthétique, déjà, ce n'est pas terrible. Si vous voulez vraiment avoir une épaule pleine, travaillez votre faisceau postérieur. Ça, en plus, sachez que ça peut, éventuellement, si c'est vraiment, si c'est un déséquilibre qui est prononcé, ça peut engendrer des pathologies au niveau de l'épaule et du rachis au niveau du dos. Donc, travaillez vraiment l'arrière d'épaule. Donc, pour cet exercice, je vais le faire sur le banc. Vous pouvez le faire pencher dans le vide, mais je vous conseille de le faire sur le banc. Pourquoi ? Pour une meilleure isolation, ça va nous empêcher d'indirectement, d'involontairement, utiliser un balancement du corps. Là, on est vraiment bien isolé. Donc, je vais placer la partie pectorale sur la partie supérieure du banc. En plus, le dos est bien droit. Il n'y a aucune incidence au niveau du rachis. C'est parfait, je suis bien. Donc, je vais saisir mes haltères. Mes bras vont être tendus, bien tendus, avec un léger flex au niveau des coudes. Mes épaules vont être en position arrière. Je vais tâcher de garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, pas de tête comme ça. En plus, je ne respire pas terrible quand vous avez la tête comme ça. Si vous avez la tête pliée, vous allez avoir du mal à respirer. Dégagez bien les voies aériennes. Toujours la tête dans l'axe des avant-bras, de la colonne vertébrale. Donc, deux positions, deux prises possibles pour les haltères. Vous pouvez les prendre en prise marteau, en prise neutre, paume de main face à face. Mais, vous pouvez également le faire en prise pronation, paume de main vers le bas. C'est à vous de voir, testez les deux pour voir lequel vous apporte de meilleures sensations. Donc, je vais élever de part et d'autre du corps les haltères en inspirant. Et je vais redescendre en expirant jusqu'à ce que mes haltères soient alignées, soient dans l'axe de mes épaules. J'inspire, j'expire. Tâchez, c'est hyper important pour cet exercice. Tâchez de garder les coudes alignés avec les épaules. Si vos coudes se trouvent sous la ligne d'épaules, c'est plus un exercice d'épaules que vous allez faire. C'est un exercice de dorsaux, un exercice de dos. Donc, gardez bien les coudes dans l'alignement des épaules. Montez bien les haltères jusqu'à la ligne d'épaules. N'allez pas au-delà. Si vous allez au-delà de la ligne d'épaules, vous allez faire une addiction des omoplates et vous allez plus solliciter les trapèzes. Nous, on veut vraiment travailler uniquement le faisceau postérieur. J'inspire en montant, j'expire en descendant. Encore une fois, 8 à 10 répétitions. Une fois que vous avez terminé votre série, vous prenez 2 minutes. Vous avez encore 3 passages, 3 enchaînements à faire et vous aurez terminé votre deuxième bissette. Et c'est avec ce deuxième bissette que se termine notre entraînement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'espère que vous allez tester cette séance. Si oui, n'hésitez pas, vous commentez, partagez vos ressentis. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera la semaine prochaine, toujours en salle, pour cette fois-ci un entraînement prise de masse pour les dorsaux, pour le dos. D'ici là, je souhaite tous de très bons entraînements, de très bonnes séances. Vous étiez sur Enzo TV. A la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis. Bye. Sous-titrage ST' 501